Les actes de langage Lui expliquait déjà qu'il a commencé à s'intéresser à un langage en se disant C'est intéressant de saisir qu'il y a des énoncés qui peuvent se répondre par oui ou par non Et il y en a d'autres qui ne peuvent pas Donc par exemple, si on dit il fait beau aujourd'hui, ça peut se répondre par oui ou par non Il fait beau ou pas beau Mais si je vous dis je vous déclare mari et femme, on n'est pas du tout dans ce rapport là Donc ce qui s'est passé c'est que les linguistes, les penseurs, les philosophes de l'époque se sont dit waouh, il faudrait qu'on arrive à cataloguer Il faudrait qu'on arrive à faire une taxonomie Donc des classifications en fait De tous ces termes qui justement ne peuvent pas être réponds Qui ne répondent pas par oui ou par non Et là, rentre en scène, la personne que je vais vous présenter dans cette vidéo C'est Searle Et lui, il nous présente 5 grandes familles d'actes de langage Alors, dans ces grandes... Donc en fait, les actes de langage, c'est des termes, des actions, des mots Qui changent la réalité ou qui changent le statut de la personne qui les prononce Donc par exemple, si je dis je promets ta ta ti ta 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 Je m'engage sur le monde, il va se passer quelque chose Tandis que si je dis je décris une porte, cette porte est fermée, elle est bleue On ne va pas loin Mais quand je promets quelque chose, il y a une action qui se mêle Il y a une réalité de l'action qui se mêle à mon propos Alors, les 5 La première, c'est l'assertif Donc c'est quand on affirme, quand on nie, quand on soutient Quand on certifie, quand on atteste Quand en fait, on est dans un rapport d'ajustement au monde Donc quand on choisit nous-mêmes de dire Voilà, j'affirme, je suis, je m'impose au monde Le deuxième point, c'est le promissif Donc c'est s'engager, promettre, menacer C'est jurer, garantir, accepter, consentir Donc là, c'est quand on décide de s'engager à faire une action future Le troisième, c'est le directif Donc souvent c'est une demande C'est quand vous posez une question C'est quand vous allez forcer l'autre à s'engager à faire une action Ça c'est le directif Le quatrième, c'est le déclaratif Donc là, c'est tout ce qui est je déclare, je démissionne, je répudie, je renie, je sanctionne, je baptise, j'ajourne, je désavoue C'est associé à une expressivité psychologique d'un plaisir et d'un déplaisir Le cinquième qui est lié en fait à l'expressif Donc remercier, féliciter, complimenter, lamenter, récrimer Là comme celui d'avant, c'est associé à une expressivité psychologique d'un plaisir et d'un déplaisir Pourquoi je voulais vous parler un petit peu des petites menteuses ? C'est parce que c'est une série qui est beaucoup basée sur les actes de langage Comme il y a peu d'action et qu'il y a beaucoup d'effets qui sont liés à la psychologie Et la relation entre les quatre personnages principales Font qu'elles sont constamment en train d'utiliser du vocabulaire Elles sont constamment en train d'utiliser des actes de langage Ou pour faire faire quelque chose à quelqu'un Justement pour ou être évité d'être découverte Ou pour aussi se protéger Et donc tout ce jeu des actes de langage est très efficace Si vous voulez vous amuser à analyser une série avec justement la proposition de SIRS Moi je vous proposerais vraiment d'utiliser ça sur les petites menteuses Parce que vous allez voir, c'est rempli d'actes de langage Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo A bientôt Merci